Alors, parlons de l'indice de masse corporelle, IMC. C'est quelque chose dont on parle souvent, alors voyons d'abord comment il se calcule. Si on prend cette personne, par exemple, un peu schématique, et qu'on la fait monter sur une balance, on obtient son poids, P. La première chose qu'on a besoin de savoir, c'est son poids. Ensuite, il faut lui demander aussi, ou mesurer, sa taille, T. Et bien, l'IMC, c'est tout simplement le fait de prendre ces deux nombres et de les utiliser dans une petite équation, où on écrit IMC égale P divisé par T au carré. Donc, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est tout simple. Alors, maintenant, calculons mon propre IMC. Mais avant qu'on le fasse, il faut que je vous dise une chose, c'est que le poids doit être en kilos, et la taille en mètres. Donc, si je prends mon poids actuel, c'est 54 kilos, et ma taille, un mètre 64. Si je veux calculer mon IMC, une façon de faire, c'est de commencer par calculer ma taille au carré. Je vous rassure, je ne vais pas faire ça de tête, mais d'après mes calculatrices, on obtient 2,6896, ce qui fait à peu près 2,7. On n'a pas besoin d'être trop précis pour calculer un IMC. Donc, maintenant que je connais la valeur de ma taille au carré, je n'ai plus qu'à calculer mon IMC actuel, qui est égal à 54 divisé par 2,7. Là encore, je confie ce travail à ma calculatrice, qui me donne le résultat. C'est égal à 20. Bon, on y est arrivé d'une première façon, mais vous avez remarqué qu'il a fallu noter quelque part la valeur de ma taille au carré. Si on est un peu pressé, on peut éviter cette étape de cette façon. Quand j'écris IMC égale P sur T au carré, c'est la même chose que si j'écris que c'est égal à P divisé par T multiplié par T. Donc, c'est la même chose que si j'écris P sur T, entre parenthèses, multiplié par 1 sur T. Donc, si je veux ne pas avoir à utiliser la valeur de ma taille au carré, tout ce que j'ai à faire, c'est diviser la valeur de mon poids, 54, par ma taille, 1,64. Je rentre ça dans ma calculatrice, je fais égal. Et le résultat que j'obtiens, peu importe, je n'ai pas besoin de le noter, je n'ai plus qu'à le rediviser par ma taille, à nouveau 1,64. Et voilà le résultat. On trouve à nouveau 20. Donc, la valeur de mon IMC, c'est 20. Très bien. Mais la question suivante, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est normal ou pas ? Eh bien, si on fait un petit graphique comme ça, qui va de 0 à, disons, 30, et sur lequel on va placer 25 et 18,5, eh bien, ce qu'on considère habituellement pour un adulte, attention, on n'est pas en train de parler des valeurs des enfants ni des personnes âgées, eh bien, c'est que les adultes dont l'IMC est inférieur à 18,5 sont en sous-poids. Celles qui ont un IMC compris entre 18,5 et 25 sont dans une zone considérée comme optimale pour la santé. Donc, je mets là un petit smiley. Celles qui ont un IMC entre 25 et 30 sont considérées comme en surpoids. Et enfin, celles dont l'IMC est supérieur à 30 sont considérées comme étant obèses. C'est à partir de 30 d'IMC qu'on définit officiellement l'obésité chez un adulte. Donc, si je place sur ce graphique mon propre IMC, eh bien, pas de souci, je suis dans la catégorie IMC normale, tout va bien de ce côté-là. Alors, si je me pose maintenant la question à partir de quel poids est-ce que je serais considérée officiellement comme étant en surpoids ou obèse, eh bien, on n'a qu'à utiliser la formule de l'IMC à l'envers. En fait, si on sait que l'IMC c'est égal au poids divisé par la taille au carré, c'est équivalent à cette équation. IMC multiplié par la taille au carré est égal à P. En fait, si on multiplie des deux côtés par T au carré, de ce côté-là, on voit qu'on obtient la seconde équation. Donc maintenant, si je me demande quel poids je ferais si j'avais un IMC de 25, là je sais que ma taille au carré c'est à peu près 2,7, ça on l'avait calculé tout à l'heure, eh bien, on écrit 25 fois 2,7, on trouve à peu près 68 kg. Ça veut dire que si je faisais 68 kg étant donné ma taille, parce que ma taille ne changerait pas, elle n'est pas supposée changer maintenant, eh bien, je serais en surpoids. De la même façon, je peux faire ça pour un IMC de 30, ça donnerait 30 multiplié par 2,7 égale 81 kg. Ça veut dire que si je faisais au-delà de 81 kg, je serais considérée comme obèse. On peut aussi calculer le seuil de sous-poids pour ma taille, ça serait 18,5 x 2,7, ça donne 50 kg à peu près. Donc ça veut dire que si pour ma taille je pesais moins de 50 kg, je serais considérée comme en sous-poids. Voilà, à votre tour d'essayer. Mais rappelez-vous que ce sont les valeurs seuil pour les adultes que je vous ai données, et encore, ils ne s'appliquent même pas à tous les adultes, par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les grands sportifs qui ont une masse musculaire importante, et que pour les enfants, il vaut mieux se reporter à des courbes en fonction de l'âge, par exemple qu'on peut trouver à l'intérieur des carnets de santé ou sur le site de l'OMS. Merci. Merci.